J'aimerais rentrer, en fait. Maître sorceleur, des inconnus ont fait irruption dans votre résidence. J'ai résisté de mon mieux, mais en vain. Qui était-ce ? Hélas, je crains qu'il n'ait point eu la courtoisie de se présenter. Tris ? En chair et en os. Je... je te croyais au Kovir. J'en ai eu assez de t'attendre, alors j'ai décidé de venir à Toussaint, pour prendre le soleil, voir comment ça se passe. Tu disais ne pas en avoir pour longtemps. Tout est presque réglé, heureusement. On pourra bientôt repartir vers le nord. Je débarque un peu sans prévenir. J'espère que tu n'es pas fâché. Je n'ai jamais trop aimé les surprises, c'est vrai. Elles me rappellent le travail, le droit de surprise, l'enfant surprise. Mais je pense avoir changé d'avis. Les surprises peuvent être plus qu'agréables, apparemment. Sors-t-on. Je connais un endroit charmant que tu vas adorer. Quoi de neuf, au Kovir ? Rien d'intéressant. Les réunions du conseil concernent surtout le commerce. Droits de douane, réglementation du stockage, ce genre de choses. L'action te manque ? Tu connais le dicton Ophiri ? Puissiez-vous vivre à une époque intéressante ? J'ai déjà connu ça, et j'aspire maintenant à un peu de calme. Les mages que j'ai emmenés de Novigrad ou qui ont rejoint le nord d'eux-mêmes, ressentent la même chose. Tu ne les reconnaîtrais pas. Pas de conspiration, de cabale ou de complot. Ils travaillent, simplement, pour le bien du duché. Je me dis parfois que c'est trop beau pour être vrai. Que quelque chose va arriver. Une nouvelle guerre, ou je ne sais quelle horreur. Mais pour l'instant, c'est agréable. Et quand tu en auras fini ici, et que tu m'auras rejointe, ce sera encore mieux. Alors, comment trouves-tu mon vignoble ? Je crois que tu connais la réponse. J'aime beaucoup. La maison est grande, mais discrète. Le cadre charmant. C'est parfait pour les escapades romantiques. Je viens de finir quelques rénovations. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Mais ça en valait la peine, je pense. Des fleurs et de jeunes arbres ont été plantés, mais je crois qu'il manque encore quelque chose. Que dirais-tu d'un labyrinthe de verdure avec une statue au centre, imposante et nue ? Oh, Gérald, ne me parle pas de ce bal. Le vin m'est monté à la tête et je... Ce n'était pas pour te taquiner, mais pour évoquer ce souvenir. Cette soirée était magique, et tu étais ravissante dans cette robe. Je l'ai apportée. Je pourrais la mettre un soir. On dînerait dehors, à la lueur des bougies, en écoutant le chant des cigales. J'ai hâte. Comment m'as-tu trouvé ? Le covirs n'est pas la porte à côté. Je suis pleine de ressources, Gérald. Je connais l'hydromancie, par exemple. Oui, c'est vrai. Qu'allons-nous devenir ? Tu as vu autre chose dans le reflet ? Zoltan emménage avec nous. Pitié, dis-moi que c'est une blague. Tu peux respirer. Pour autant que je sache, il s'est installé à Novigrad et n'a pas l'intention d'en bouger. Plus sérieusement, j'ai vu des bribes de notre avenir. Mais je préfère ne pas te donner de précisions. Pourquoi ? Parce que tu dis apprécier les bonnes surprises à présent. Tu n'étais jamais venu à Toussaint, il me semble. Tu veux que je te fasse visiter ? Désolée, j'ai déjà des projets. Oh ! Je peux savoir ce que tu as prévu ? M'allonger au soleil et ne plus bouger d'un pouce. Voilà un programme très chargé. Tu n'as pas peur de te surmener ? Oh, je dois profiter au maximum de ce temps avant de retourner dans le Nord. Tu connais la blague, comment savoir si c'est l'été ou que vire ? C'est quand la pluie n'est plus aussi froide. Hélas, ce n'est pas loin de la vérité. Oh, je n'aurais pas dû te dire ça. Maintenant, tu vas hésiter à venir me rejoindre. Ne t'en fais pas pour ça. Je peux te laisser seul un moment ? Rien qu'un moment, alors. Rien qu'un moment, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada